Quel est le meilleur couple de la série élité ? A l'occasion de la sortie de la huitième et dernière saison, on a sélectionné les plus beaux couples qui ont fait monter la température de la Saint-Synas. Patrick et Ivan. Ok, faut se l'avouer, au début c'était bien bourbier leur histoire, entre Patrick qui couche avec le père de Ivan et Ivan avec la sœur de Patrick. Mais la passion entre les deux ados était bien plus forte. Rebecca et Mencia. Seul couple lesbien de la série, leur histoire est un classique friends to lovers. Mais alors qu'elles avaient fini par assumer leur attirance respective, leur relation ne cesse de se compliquer au fil des saisons. Polo et Carla, ou du moins Polo, Carla et Christiane. L'iconique trouple de la saison 1 a marqué les esprits avec des scènes torrides. Si tous les triangles amoureux pouvaient juste se résoudre comme ça ? Samuel et Carla, un couple que l'on attendait mais alors pas du tout. Dans la première saison, la relation entre les deux est quasi inexistante. Mais dans la saison 2, alors que Samuel se rapproche d'elle par intérêt, il se fait prendre à son propre jeu et tombe amoureux. Ander et Omar. Malgré leurs relations secrètes, les histoires familiales et les tromperies, c'est le couple qui a tenu le plus longtemps dans la série. Et on comprend vite pourquoi. Nadia et Guzman. Sans doute le couple qui représente le mieux élité. Une relation amoureuse des plus clichés avec Guzman, populaire et riche, qui libère Nadia, l'intello et pauvre sous l'emprise de sa famille conservatrice. Le Roméo et Juliette de Netflix. Bon, par contre, il y a aussi des couples qu'on aimerait oublier. Kayetana et Philippe, plus toxiques que tu meurs. Et les demi-frères et sœurs Valérie et Lou. Les scénaristes ne nous ont rien épargné. Et vous, quelle couple vous a le plus marqué ?